salam alaikum aujourd'hui nous allons faire la série numéro 2 exercice 5 6 7 et 8 donc commençons par l'exercice 5 donc ici nous avons une cellule conductimétrique contenant 0,01 mol par litre de chloro de potassium de KCl nous avons la concentration de KCl à une résistance de 2573 ohm à 25 degrés celsius la même cellule ça veut dire le même conductimètre nous avons un appareil de conductimètre ce conductimètre si on veut mesurer la résistance du KCl à 0,01 m on obtient de 2573 ohm et donc on ne change pas de conductimètre on utilise le même appareil pour grâce à cet appareil on a mesuré une intensité de 1,9665 milliampères et une tension de 10 volts donc ces deux paramètres sont propres à quoi ? sont propres à l'acide acétique c'est H3COOH 0,2 N le N c'est normalité c'est une concentration c'est la normalité donc voilà on a utilisé le même conductimètre pour avoir les données de résistance pour le KCl et l'intensité ainsi que la tension pour le CH3COOH on n'a pas changé de conductimètre ici dans la première question on nous demande calculer la constante de la cellule conductimétrique vu que on n'a pas changé de conductimètre donc la constante de la cellule conductimétrique est la même alors pour calculer cette constante nous avons les lois suivantes premièrement la concentration de KCl est 0,01m et une résistance de KCl est de 2573 ici j'ai écrit les données qu'on nous a données il faut rectifier ici là c'est 1 volt ce n'est pas 10 volts mais c'est 1 volt d'accord ? donc d'après les données qu'on a nous avons Sigma KCl de 0,01m intégral de 0,0014114 Siemens par cm donc ça c'est une donnée vous allez la trouver dans l'exercice elle se trouve ici d'accord ? donc on continue on a la normalité est égale au nombre équivalent fois la concentration molaire volumique pourquoi j'ai écrit cette loi ? parce que nous on doit faire nos calculs avec la concentration molaire volumique sauf que dans l'exercice on nous a donné la normalité 0,01m d'accord ? donc le nombre équivalent gramme nous avons le KCl le KCl c'est un seul d'accord ? donc le nombre équivalent gramme est égal à 1 donc 0,01 est égal à 1 fois c'est 1 donc c'est 1 est égal à 0,01 c'est pour ça que j'ai écrit ici Sigma KCl 0,01m est égal Sigma KCl 0,01m ou est égal à cela donc on continue on veut calculer le K le K c'est la constante de la cellule le K c'est le S sur le L donc dans cette loi là la conductance est égal à la conductivité spécifique fois S la surface des électrodes sur L l'espace entre les deux électrodes de mesure les électrodes de mesure c'est les électrodes de la cellule conductimétrique du conductimètre avec S sur L est égal à K K c'est une constante de la cellule conductimétrique donc il faut savoir que le K dans cette loi il a une unité c'est le centimètre ou mètre ça dépend de votre S et L si vous avez la surface en centimètre carré et la longueur en centimètre donc vous allez avoir un K en centimètre si vous avez le S en mètre carré et le L en mètre vous allez avoir votre K en mètre donc G la conductance est égale à Sigma fois K Sigma on l'a c'est ça est égal à 0,0014114 donc Sigma c'est bon on l'a la conductance est-ce qu'on l'a ou pas donc pour la première solution qui est le KCl rappelez-vous que pour une concentration de 0,011 nous avons une résistance donc on ne nous a pas donné le G mais on sait que le G est égal à 1 sur R c'est l'inverse de la résistance conductance c'est l'inverse de la résistance O est égal à 0,0003886 Siemens le Siemens c'est Ohm moins 1 Ohm puissance moins 1 c'est le Siemens donc on a juste à calculer le K K est égal à G sur Sigma G sur Sigma est égal à 0,2753 cm vous voyez ici que le K c'est 1 cm il existe deux constantes de cellules conductimétriques soit vous calculez le K directement à partir de la conductance ou vous calculez le K directement à partir de la loi de résistance dans la loi de résistance vous avez R qui est la résistance est égale à la résistivité fois L sur S donc R est égale à la résistivité fois K ce cas là ce n'est pas le même cas que celui-ci d'accord quand on a cette loi vous avez ce cas le K c'est la constante de cellules conductimétriques les deux cas que ce soit celui-ci ou celui-ci on les appelle tous les deux constantes de la cellule conductimétrique sauf que ce cas là il s'exprime en centimètres et ce cas là il s'exprime en centimètres moins 1 pourquoi ? parce que la loi c'est l'inverse parce que G est égale à 1 sur R donc la résistivité est égale à 1 sur sigma et le K c'est l'inverse ce n'est plus S sur L mais c'est L sur S d'accord ? donc je suis avec vous on aurait pu appeler ce cas là autre chose je ne sais pas moi A ou B ou l'appeler par un autre symbole sauf que dans la littérature si vous allez voir des livres ou des sites internet n'importe quelle référence vous allez trouver K et K il faut faire la différence entre les deux les deux sont des constantes de la cellule conductimétrique il faut faire la différence juste dans le calcul cette loi là elle vous donne le K en centimètres ou en mètres cette loi là elle vous donne le K en centimètres moins 1 ou en mètres moins 1 par exemple ici j'ai calculé le K le K est égale à L sur S et vu qu'on l'a calculé ici donc il suffit juste de faire l'inverse on est égale à 3,632 centimètres moins 1 d'accord ? donc la première question c'est bon vous avez deux mesures la mesure de KCL et la mesure de CH3COH donc pour faire la première question on travaille avec la mesure dont on a le plus de données donc les données de la première mesure nous permettent d'avoir facilement le cas de la cellule conductimétrique donc c'est pas la peine de refaire de recalculer le cas parce que c'est le même cas pourquoi c'est le même cas ? j'ai dit au début de l'exercice qu'on a la même cellule conductimétrique donc le K il est propre à la cellule conductimétrique c'est une constante c'est la cellule donc deux calculer la résistivité du KCL et de l'acide acétique résistivité résistivité c'est le contraire de conductivité sigma le contraire de sigma c'est résistivité la résistivité est égale à 1 sur sigma alors comment on calcule ? premièrement on va calculer celle du KCL R est égale résistivité fois K la résistivité du KCL c'est celle-là donc résistivité est égale à R le R du KCL on l'a c'est celui-là 2573 ohm et ce cas on ne va pas utiliser cette donnée parce que le cas celui-ci ce cas-là et s'exprime en centimètre moins 1 donc c'est 1 sur 0,2753 d'accord ? ou est égale à ça donc dans cette loi-là on a le R et on a le K on calcule la résistivité de KCL est égale 2573 sur 3,632 est égale à ça d'accord ? maintenant on peut calculer la résistivité de KCL d'une autre manière il suffit juste de faire résistivité de KCL est égale à 1 sur sigma KCL est égale 708,52 vous voyez ici qu'on remarque que la virgule il y a une petite différence la petite différence revient à parce que quand on prend nos résultats on ne les prend pas en chiffres entiers d'accord ? on prend par exemple ici le K je l'ai pris juste 4 chiffres d'accord ? donc quand je prends chaque chiffre que je calcule si je ne le prends pas en entier à la fin nous allons avoir une petite différence de virgule c'est tout mais ce n'est pas méchant c'est la même chose 708,708 d'accord ? on remarque ici que l'unité c'est 1 fois 6 cm j'ai dit que sigma résistivité c'est le contraire de sigma sigma c'est Siemens par cm donc le contraire de Siemens c'est 1 et le contraire de cm moins 1 c'est cm donc c'est pour ça que j'ai écrit 1 fois cm n'oubliez pas ça les unités sont très importantes donc ici j'ai aussi expliqué j'ai dit que la petite différence ici de la virgule revient à l'utilisation de la calculatrice donc si vous utilisez tout le chiffre vous allez vous rapprocher du même du même résultat si vous n'utilisez pas tout le chiffre il y aura toujours une petite différence maintenant il reste à calculer la résistivité de CH3 COH qui est l'acide acétique G est égal sigma fois K sigma est égal à la somme de Ci lambda avec la concentration de CH3 COH est égal 0,2 N d'accord est égal à 0,2 M pourquoi parce que j'ai utilisé cette loi là N est égal à N équivalent fois C1 j'ai calculé le C1 parce que j'ai 0,2 ici le nombre équivalent de CH3 COH c'est le nombre de H plus dans ce composé parce que c'est un composé acide donc on compte le nombre de H plus combien d'H plus nous avons dans CH3 COH c'est juste un seul H plus je parle bien du H plus parce que le CH3 COH en contact de l'eau il devient CH3 COO moins plus H3O plus d'accord donc donc nous avons juste un seul H c'est celui là donc cette loi là devient égale à 0,2 est égale à 1 fois CM donc CM est égale à 0,2 c'est pour ça que j'ai écrit 0,2 1 est égale à 0,2 M M c'est mol par litre donc ici c'est mol par litre n'oublions pas pour utiliser la concentration ici et calculer sigma nous devons faire la conversion du mol par litre au mol par mètre cube donc pour faire la conversion il suffit de multiplier par 1000 j'ai expliqué pourquoi on multiplie par 1000 parce que si c'est mol par litre le litre 1 litre c'est 10 puissance moins 3 mètre cube vu que c'est mol par litre donc le 10 puissance moins 3 quand on le met dans le numérateur ça devient 1000 10 puissance 3 donc 0,2 fois 10 puissance 3 ça devient ça donne 200 mol par mètre cube donc maintenant il faut bien faire la conversion d'accord donc j'écris car le nombre équivalent est égal à 1 ça c'est pour ça pour 0,2 est égal 0,2 donc on va travailler avec cette concentration sigma est égal 200 fois 350 10 puissance moins 4 c'est quoi de 350 10 puissance moins 4 c'est le lambda de H3O plus donc nous avons le composé acide acétique l'acide acétique il contient le H3O plus et le CH3 COO moins donc c'est égal à C fois lambda H3O plus plus C fois lambda CH3 COO moins et le C c'est toujours égal à 200 mol par mètre cube donc sigma est égal 200 fois 350 10 puissance moins 4 plus 200 fois 41 10 puissance moins 4 il faut bien lire les données c'est 350 fois 10 puissance moins 4 d'accord Siemens par mètre carré on remarque ici que c'est mètre carré c'est pour ça que j'ai fait la transformation la conversion ici en mol par mètre cube si j'avais ici centimètre carré alors je dois faire la conversion en mol par centimètre cube donc mètre avec le mètre ça va se simplifier d'accord donc sigma est égal 200 fois 350 10 puissance moins 4 plus 200 fois 41 10 puissance moins 4 sigma est égal à 7,1 Siemens par mètre et non pas Siemens par centimètre pourquoi parce que la concentration elle est en mètre cube et les lambda sont en mètre carré mètre carré d'accord donc le résultat c'est Siemens fois mètre moins 1 ici on veut avoir le sigma en Siemens centimètre moins 1 il suffit juste de diviser 7,1 sur 1000 parce que 1 mètre c'est 10 puissance 3 centimètres donc 1 mètre moins 1 c'est 10 puissance moins 3 centimètres moins 1 donc il faut multiplier ça par 10 puissance moins 3 et on a notre résultat Siemens centimètres moins 1 la résistivité n'oublions pas que la question c'est calculer la résistivité de CH3 COH est égale à 1 sur Siemens est égale 140 84 ohms centimètres bien sûr on peut utiliser une autre technique qui est cette loi là pour calculer la résistivité CH3 COH on calcule la résistance de CH3 COH par l'intensité et la tension le voltage parce que R est égale U qui est 1 volt n'oubliez pas au début d'exercice je vous ai dit de corriger ce n'est pas 10 mais 1 volt donc R est égale 1 sur 1,9665 on trouve le R la résistivité c'est le paramètre qu'on veut calculer et le K vous avez votre K d'accord on a toujours plusieurs options plusieurs façons de résoudre l'exercice mais on trouve toujours 140 la virgule ce n'est pas important parce que je vous ai dit on peut se tromper parce que en général on n'utilise pas les résultats en chiffres complets donc vous allez sûrement trouver 140 quelque chose en centimètres voilà ça c'était l'exercice 5 maintenant voyons voir l'exercice 6 on dispose de deux solutions d'HCL montées 1 et 2 la conductivité spécifique de la solution 1 est égale à 4,25 10-2 6-1 centimètres moins 1 et celle de la solution 2 est 8,5 10-3 6-1 centimètres moins 1 nous avons deux solutions de HCL 1 et 2 la première c'est ça sa conductivité la deuxième c'est ça sa conductivité on désire avoir une solution 3 du mélange de solutions 1 et 2 donc on va mélanger 1 et 2 pour avoir une solution de résistance est égale à 20 ohms voilà donc on a deux solutions de HCL on les mélange on va avoir une solution 3 la solution 3 elle doit être égale à sa résistance doit être égale à 20 ohms calculez les volumes des solutions 1 et 2 à mélanger pour avoir 180 centimètres cubes de solution 3 n'oublions pas que centimètres cubes c'est millilitres vous avez les données les lambdas les conductivités ioniques conductivités voilà vous avez vos conductivités vous avez ici la constante de la cellule est égale 1 96 centimètres remarquez ici que le cas est en centimètres donc ce cas là provient de cette loi là c'est un cas qui provient de cette loi là d'accord donc on revient à l'exercice 6 alors solution 1 HCl1 on va l'appeler HCl1 donc sigma 1 est égal à ça sigma 2 pour l'HCl2 est égal à ça la solution 3 c'est HCl1 plus HCl2 dans une résistance 3 est égale à 20 ohms et un volume 3 est égale 180 centimètres cubes donc qu'est-ce qu'il faut faire au départ il faut calculer il faut calculer sigma 3 d'accord pourquoi parce que vous avez sigma 1 vous avez sigma 2 donc il faut calculer sigma 3 et après on va calculer les concentrations et après concentration nous allons calculer les volumes parce que les volumes ont un rapport avec les concentrations d'accord donc c'est ça la stratégie on calcule les sigma après on calcule les concentrations et après on va calculer nos volumes qui est la réponse de l'exercice 6 ok on commence donc pour calculer pour calculer sigma 3 n'oublions pas que sigma 3 c'est la solution de hcl1 plus hcl2 qui donne la solution hcl3 pour avoir sigma 3 nous avons r3 qui est la résistance 20 ohm est égale à résistivité fois k ce cas là c'est le contraire du k qu'on nous a donné ce k est en centimètre sauf que pour utiliser cette loi là il faut avoir le k en centimètre moins 1 donc c'est pour ça que j'ai écrit r3 est égale résistivité 3 fois 1 sur 1,96 je vous remarque ici que j'ai écrit k parce qu'on utilise toujours la même cellule conductimétrique d'accord donc résistivité 3 celle là est égale à r sur 1 sur 1,96 1 sur 1,96 c'est 0,510 d'accord la résistivité est égale à 39,215 ohm par centimètre pourquoi j'ai écrit ohm par centimètre parce que le 20 est en ohm et ici nous avons 1 sur centimètre moins 1 qui donne centimètre voilà à partir de la résistivité on calcule la sigma sigma 3 est égale 1 sur résistivité 3 est égale à ça cm par centimètre moins 1 0,0 255 cm par centimètre moins 1 par centimètre pardon on doit calculer c1 c2 et c3 donc comme je vous ai dit au départ on calcule les sigma donc ici nous avons sigma 1 sigma 2 et sigma 3 à partir de chaque sigma on calcule concentration c1 c2 et c3 c1 c2 l'hcl1 c2 hcl2 et c3 c'est hcl3 c'est hcl1 plus hcl2 donc on a un sigma est égale cette loi la somme de ci lambda donc c h3 au plus fois lambda h3 au plus plus c c'est l moins fois lambda c'est l moins alors il faut savoir que c hcl n'importe n'importe quel hcl que ce soit hcl1 hcl2 ou hcl3 c hcl est égale à c h3 au plus est égale à ccl- pourquoi tout simplement parce que la dissociation de hcl donne h3 au plus plus c'est l moins at est égale 0 nous avons une concentration de hcl nous avons l'excès de h2o 0 h3 au plus c'est 0 c'est l moins parce que t est égale 0 le hcl ne s'est pas encore dissous at est égale équilibre nous avons 0 hcl l'eau est toujours en excès et c h3 au plus c c'est l moins donc hcl sa concentration c'est c est égale à c de h3 au plus c'est égale à c de cl moins c'est pour ça que j'ai écrit ici c hcl est égale c h3 au plus c'est égale c cl moins d'accord ça n'aurait pas été été le même on n'aurait pas eu le même résultat si par exemple ici nous avons eu un coefficient stoichiométrique différent à 1 par exemple si nous avons 2 h3 au plus on écrira ici 2 fois c et ici ça deviendrait c hcl est égale 2 c h3 au plus mais ce n'est pas le cas ici nous avons encore ce stoichiométrique est égale à 1 est égale à 1 donc c est égale c est égale c alors vu que ce c c c c'est le même on va les faire comme facteur commun donc avant de continuer continuer notre calcul il faut calculer le c n'oublions pas donc pour chaque sigma on calcule le c pour sigma 1 ici nous avons nous allons avoir c1 pour sigma 2 nous allons avoir c2 et pour sigma 3 nous allons avoir c3 nous avons 3 calculs donc avant de continuer et de calculer le c donc pour l'avoir comme facteur commun et tout il faut avoir le lambda h3 au plus et le lambda c1 voyons voir nos données ici on remarque que on a lambda c1 et lambda 1 au 3 moins et lambda grand lambda d'accord c'est la concentration molleur de la solution est égale nous avons lambda h1 au 3 sauf que ici nous avons besoin du lambda h3 au plus et de celui de cl moins le cl moins c'est bon il manque le h3 au plus donc il faut le calculer nous n'avons pas ici le lambda de h3 au plus sauf que en revanche nous avons le grand lambda de h1 au 3 et le lambda de 1 au 3 moins ce lambda ici est égale à lambda 1 au 3 moins plus lambda h3 au plus donc à partir de cette de ces données nous allons calculer le lambda h3 au plus lambda h3 au plus est égale lambda h1 au 3 moins lambda 1 au 3 moins d'accord parce que lambda grand lambda h1 au 3 est égale lambda h3 au plus plus celui-là donc celui-là est égale celui-là moins celui-là d'accord lambda h3 au plus est égale grand lambda h1 au 3 moins petit lambda 1 au 3 moins est égale à 350 cm centimètre carré moins moins 1 on remarque ici que le lambda est en centimètre d'accord donc on fait notre calcul vu que le c c'est le même donc nous avons nous l'avons fait comme facteur commun donc ici c h3 au plus c c c'est un moins d'accord c'est le même c donc on le met comme facteur commun ça devient la loi devient sigma 1 est égale c 1 fois lambda h3 au plus plus lambda c l le c 1 est égal à 0,0001 mol par centimètre cube d'accord si on fait le calcul remarquez ici que le sigma est en centimètre d'accord n'oublions pas revenons aux données pardon ici le lambda le sigma 1 est en cimètre par centimètre très bien et ces petits lambda sont aussi en cimètre par centimètre carré mol moins 1 donc il contient des centimètres il faut qu'ici il y ait le centimètre ici le centimètre si on a un mètre ici il faut avoir un mètre ici d'accord donc le centimètre sur centimètre carré pardon le centimètre moins 1 ici et le centimètre carré ici ça donne centimètre cube donc 0,001 mol centimètre cube et mol par centimètre cube pour avoir mol par litre il faut le multiplier par 1000 d'accord parce que 1 centimètre cube est égal à 10 moins 3 litres donc si on le met le numérateur ça devient 10 puissance 3 et ça donne 0,01 mol par litre le c2 on le calcule de la même manière que c1 donc nous allons avoir la même la même équation sauf que les données sont différentes les lambda restent les mêmes parce que c'est le hcl ici et le hcl ici 75 plus 350 c'est 425 et 425 donc on doit juste changer le sigma pour calculer le c2 on utilise sigma 2 sigma 2 est égal à pardon sigma 2 est égal à 8,5 10 puissance moins 3 et sigma 3 est égal à 0,0 255 donc c'est ce que j'ai fait ici sigma 2 et sigma 3 on a les c2 et les c3 d'accord ici ces valeurs là vont nous donner du mol par centimètre cube si vous faites la conversion vous allez avoir 0,02 2 mol par litre 0,06 mol par litre d'accord donc je répète si vous divisez ce numéro par ce numéro vous allez avoir une valeur en mol par centimètre cube d'accord et cette valeur là si vous faites la conversion en mol par litre vous allez avoir le 0,02 donc vous n'allez pas vous n'allez pas avoir directement 0,02 vous allez avoir 0,0002 mol par centimètre cube alors là après vous multipliez par 1000 pour avoir 0,02 mol par litre d'accord la même chose ici alors je récapitule je fais un petit résumé de l'exercice donc comme je vous ai dit il faut calculer les trois sigma sigma 1 sigma 2 on les a on calcule sigma 3 après on calcule les concentrations ici nous avons c1 c2 c3 c'est bon nous avons les concentrations maintenant on va calculer les volumes pour calculer les volumes nous avons cette loi là on a n1 plus n2 est égal à n3 n'oublions pas que le 1, 2, 3 ça veut dire solution 1 solution 2 et solution 3 si on additionne la quantité de matière de HTL de la solution 1 et la quantité de matière de HTL de la solution 2 on va trouver une quantité de matière de la solution 3 donc n1 c'est c1 v1 plus c2 v2 est égal c3 v3 d'accord tout en sachant que v1 plus v2 est égal v3 n'oublions pas ça parce que dans l'exercice pardon on va voir l'exercice on a on désire avoir une solution 3 d'HCL de la solution 1 et 2 donc on va mélanger solution 1 et solution 2 pour avoir une solution de 180 cm3 les 180 cm3 c'est le v3 donc on va mélanger v1 plus v2 alors v1 plus v2 est égal v3 d'accord donc à partir de ces deux équations on va mettre v1 est égal v3 moins v2 d'accord v1 est égal v3 moins v2 et ça on va le remplacer dans cette équation là la première équation d'accord le v1 est égal v3 moins v2 alors notre équation devient égale à ça on remplace par les données d'accord donc on aura une équation à un seul inconnu notre inconnu c'est le v2 on calcule le v2 d'accord donc ici c'est les différentes étapes du calcul vous faites pause pour voir les différentes étapes du calcul d'accord jusqu'à avoir v2 est égal à 90 ml d'accord alors c'est 90 ml si on trouve v2 est égal 82 ml alors v1 est égal à 90 ml pourquoi parce que v1 plus v2 est égal v3 90 plus 90 est égal à 180 et c'est bon donc ici nous avons terminé l'exercice 6 j'espère que vous avez compris on passe à l'exo 7 vous faites pause si vous êtes si vous êtes fatigué vous faites pause donc exercice 7 donc l'exercice 7 est un exercice intéressant parce que ici on va calculer un volume d'un vase à partir des données de conductivité alors pour calculer un volume d'un récipient c'est c'est pas toujours aussi facile que ça donc un vase de forme irrégulière donc ce n'est pas un vase ce n'est pas un cylindre ce n'est pas un cube c'est une forme irrégulière remplie d'eau à une conductivité spécifique de 2,56 fois 10 moins 5 cm par cm alors cette conductivité c'est la conductivité de l'eau c'est une conductivité qui revient aux ions propres dans l'eau parce que dans l'eau il y a des ions donc vous prenez par exemple une bouteille d'eau minérale et vous voyez vous allez trouver différents ions le Mg2 plus Ca2 plus Cl moins etc ces ions là donnent une petite conductivité de 2,56 10 puissance moins 5 donc après rajout de 500 grammes de NaCl on va rajouter du NaCl NaCl c'est un électrolyte fort il contient des ions de Na plus et Cl moins la conductivité spécifique du milieu est alors devenue 3,1 donc quand on rajoute 500 grammes la conductivité augmente parce que nous avons rajouté des ions d'accord calculer le volume du vase avec comme donnée la conductivité mollaire de la solution NaCl est égale 149,9 ciment centimètres carrés molle moins 1 d'accord donc cette conductivité ce n'est pas la conductivité juste de NaCl mais c'est la conductivité de NaCl plus la conductivité de l'eau est égale à 3,1 10 puissance moins 5 donc tout d'abord on calcule sigma NaCl la conductivité mollaire spécifique du NaCl elle est égale à la conductivité spécifique de NaCl plus eau moins la conductivité spécifique de l'eau d'accord donc c'est cette conductivité moins cette conductivité comme je voulais expliquer 3,1 10.5 moins 2 56 10.5 est égale à ça donc c'est juste ça la conductivité spécifique du NaCl alors qu'est-ce qu'on va faire avec la conductivité de NaCl la conductivité de NaCl est égale C NaCl fois lambda NaCl cette loi là c'est la même loi que dire sigma est égale la somme de Ci lambda i donc les petits lambda quand on les additionne on va obtenir lambda NaCl grand lambda NaCl et la concentration quand on quand on la met en facteur commun ça devient grand C NaCl d'accord ça ça provient ça provient de cette loi là euh voilà cette loi là comme dans cette loi là nous avons met le C en facteur commun et le petit lambda quand on les additionne on a dans cet exercice le grand lambda NaCl et pourquoi j'écris j'ai voulu avoir le grand lambda NaCl parce que ici on nous a donné juste le grand lambda et non pas les petits lambda le grand lambda c'est la somme des petits lambda c'est NaCl à partir de cette loi vu que ça on l'a calculé ça c'est une donnée donc 054 fois 10 moins 4 sur 149 fois 9 est égal à ça le résultat c'est molle par centimètre cube pourquoi parce que sigma il est en ciment par centimètre et le lambda il est en centimètre carré donc on va avoir molle par centimètre cube et pour avoir un molle par litre il faut faire la relation inverse que nous avons fait dans l'exercice 6 donc au lieu de multiplier par par 10 moins 3 au lieu de multiplier par 1000 de diviser par 1000 on multiplie par 1000 d'accord voilà molle par centimètre cube est égal 1000 molles par litre donc ce chiffre là on va le multiplier par 10 puissance 3 pour avoir le molle par litre voilà alors quel est l'intérêt de calculer la concentration de 1acl encore une fois à partir de la concentration on a le volume et la question nous demande et dans la question on nous demande quel est le volume du vase calculer le volume du vase alors n la concentration 1acl est égal n sur v donc c'est la loi d'une concentration molleur volumique n sur v n du 1acl on ne l'a pas on doit le calculer le n du 1acl est égal à la masse sur la masse moelleur masse elle est de 500 grammes n'oublions pas que dans l'exercice c'était 500 grammes et la masse moelleur de 1acl est 58,44 d'accord donc ça il faut la calculer on peut avoir 58,44 dans l'exercice on aurait dû nous donner la masse moelleur de 1acl plus la masse moelleur de cl pour calculer cette donnée là mais c'est pas grave la quantité la quantité de matière ou le nombre de molles est égale à 8,55 molles alors dans cette équation là le c nous l'avons calculé le n nous l'avons calculé il reste juste à calculer le V le volume est égal à 23 à 23 750 litres d'accord voilà si vous voulez faire la conversion en mètres cubes il suffit de diviser ce chiffre par mille pour avoir 23,75 mètres cubes cette étape n'est pas nécessaire mais juste pour avoir une idée du volume c'est tout alors pour l'exercice suite c'est la loi de Colroche donc cet exercice est facile c'est un exercice qui explique c'est un exercice qui explique la loi de Colroche n'oubliez pas que dans le cours je vous ai expliqué la loi de Colroche je vous ai dit que cette loi elle est valable pour les électrolytes forts donc si vous voyez dans l'exercice électrolytes forts ça veut dire que la loi de Colroche est valable pour cet électrolyte et que la loi est linéaire ça veut dire si vous tracez lambda ce lambda ci en fonction de racine carrée des concentrations vous allez avoir une droite d'accord et cette droite elle est valable que pour les concentrations faibles d'accord donc pour les concentrations diluées donc la loi de Colroche elle est valable pour un l'électrolyte fort et deux les concentrations faibles de faibles concentrations c'est tout si vous utilisez des concentrations grandes la loi n'est plus valable pourquoi cet exercice explique pourquoi donc on vous demande ici on vous donne les conductivités mollaires ioniques d'un électrolyte fort en fonction de sa concentration pour chaque concentration nous avons les conductivités mollaires ioniques d'accord donc qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier la loi de Colroche il faut dessiner le graphe lambda en fonction de la racine carrée de ces concentrations donc pour chaque concentration on calcule sa racine carrée et on dessine le graphe suivant d'accord on remarque donc si vous dessinez sur du papier millimètre vous allez remarquer que ici j'ai pas calculé les consens des racines carrées il faut que vous l'effaciez vous-même d'accord donc il suffit juste d'utiliser la calculatrice et de calculer les racines carrées quand on dessine vous allez avoir les 4 premiers points en droite qu'est-ce que je vous ai dit concernant la loi de Colroche c'est une loi linéaire donc si on dessine lambda en fonction du racine carrée de ces elle doit être linéaire tant qu'elle est linéaire la loi de Colroche cette loi là elle est valable d'accord donc cette loi là si on l'utilise dans ce domaine là elle donne des résultats fiables et corrects par contre si on l'utilise dans ce domaine là non elle donne pas des résultats fiables pourquoi ? parce que ici c'est des concentrations fortes c'est pas des concentrations faibles n'oublions pas que je vous ai dit que la loi de Colroche aussi elle est valable pour les concentrations faibles alors je récapitule la loi de Colroche elle est valable pour électrolytes forts concentration faible et elle est linéaire donc quand on est dans un domaine où elle n'est pas plus linéaire comme celui-ci donc on dit que la loi n'est plus valable remarquez ici que j'ai fait le domaine linéaire le domaine linéaire c'est les 4.12 donc la loi de Colroche elle est valable dans le domaine de concentration entre 0.01 et 0.02 moins le par litre bien sûr c'est des concentrations et voilà comme ça nous avons répondu à l'exercice 8 l'exercice 8 c'est une démonstration pour bien comprendre le cours et comprendre cette loi de Colroche voilà c'est tout d'accord donc ici si on fait l'extrapolation d'accord l'extrapolation de de ces points nous allons avoir ici le lambda 0 d'accord et la loi de Colroche l'intérêt de la loi de Colroche c'est de calculer le lambda 0 voilà merci donc si vous avez des questions envoyez-les moi dans mon adresse email à bmwalid2007 à obas gmail.com et la loi de Colroche